yo les gars ici sergi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur verne légende alors vous connaissez le rituel si vous êtes déjà abonné donc n'oubliez pas de laisser un like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et si vous n'êtes pas abonné vous êtes sur cet épisode comment vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur le sur la touche abonné allez vite 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 allez maintenant on va continuer on va continuer directement on va enchaîner j'ai pas envie de trop traîner on va jouer un très gros match contre leipzig va voir quelle position je suis je suis attaquant aujourd'hui allez c'est parti allez c'est parti nous sommes au match là leipzig contre ben dominique et voilà et voilà voilà gros match bundesliga les gars les premiers encore au championnat et j'espère que on va consolider notre place alors je suis vraiment désolé de pas poster tout le temps surtout sur ps a même mais je crois que je vais poster maintenant plus souvent et je me dis que je vais rester sur un format de quatre matchs c'est mieux je me dis peut-être que j'ai encore passé les matchs parce que il ya certains abonnés qui me dit c'est mieux parce que ça va plus vite d'autres qui me dit non on joue tous les matchs alors je sais pas je ça va dépendre de mon mode enfin j'aurai quatre matchs parce que je joue beaucoup de matchs fois je montre tous les matchs parfois je certains je vous montrerai pas les les plus importants sans soyez en sur je vous montrer des matchs les plus importants allez je suis avec les rois sonné à droite et à gauche mouler alors je voulais pas de mouler à gauche je voulais mouler au centre ce qu'ils jouent super bien là bas et c'est lui je crois le même buteur du championnat si je me trompe pas allez c'est parti pour le match voilà la place la première place là les tirs le premier tir c'est pas je savais plus quoi faire là bas attention attention on va prendre un but là merci merci le gardien je sais pas c'est quel gardien en fait merci merci au gardien en tout cas si on avait pris on avait pris un but là attention qu'il a fait franchement un arrêt un arrêt incroyable je crois c'est derrière non c'est pas derrière leur fait un arrêt incroyable tout à l'heure et il prend un but bête en tout cas on est entre on est dominé les gaz on est très dominé j'ai pas vraiment touché de ballon à part la première occasion là que vous avez vu c'était un tir à angle fermé j'ai pas pu j'ai pas pu avoir d'autres occasions que celle ci et je voulais aussi vous dire que mon avatar le problème de mon avatar est résolu c'était un problème sur obs et j'ai pu trouver le problème j'ai plus un jeu de ce problème donc mon avatar sera plus on va plus bouger allez allez passe la balle ici voilà c'est bien je sais pas comment il va faire là et là je tire oulala et là on prend un deuxième but les guys on a lalala on est dominé de la tête aux pieds dans ce moi je sais pas ce qui se passe je crois que cette équipe a un problème au milieu prochain match je crois je vais redescendre pas je peux jouer attaquant parce que ça fait deux buts qu'on prend c'est vrai qu'on est à l'extérieur mais franchement deux zéros comme ça n'a aucune attaque là c'est un problème d'entraîneur il sait plus placer ses joueurs comme j'avais dit j'aurais préféré que ça soit mieux l'heure qui soit à la place de dany allemand même si dany allemand fait des bons matchs mais face aux grandes grosses équipes comme le public je me dis que bien sûr c'est voilà je prends la balle et là c'est la passe et dany allemand qui rate je me suis un peu décroché de ma position parce que je sentais que là bas je pouvais là franchement ça c'était un but et mouler qui vient de sortir mouler oui parce que mouler ne joue pas et je sais pas ce qu'il y a pris de coach là attention attention on a fait prendre un troisième but les gars ils en a fait prendre un troisième but je sais pas quel est le putain de problème cette équipe ça ne marche pas aujourd'hui ça ne marche pas en tout cas c'est le matin je viens tout juste de me lever aujourd'hui j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire je me suis dit je vais faire la vidéo je suis en train de me prendre une raclée allez c'est parti c'est le moment de faire la passe c'est pour le roi ça mais là je sais qu'il peut aller et oui le roi ça mais bon ça marche pas peut-être j'aurais dû garder la balle un peu plus longtemps là c'est ça diomane et merci merci ça diomane et on réduit le score les gars merci ça diomane et je crois qu'on peut remonter si on continue à bien jouer et là c'est paul one air et voilà égalisation en revient oui je vous avais dit c'était un problème de milieu offensif descendant très c'est jeune joueur est en train de monter il est en train de monter en tout cas voilà moi je fais rien dans le match fait rien d'important j'ai raté quelques occasions et la sortie du alfonso davis là c'est la passe à manet et la 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 on a fait gagner ce match on a très très bien joué vous avez vu on a joué on commence à mieux jouer vous voyez quand le milieu va mieux je vais comme ça rester sur ma place milieu offensif parce que la attaquant ça marche pas je vois on a super bien joué tu marques et on n'a pas pu on a on va essayer de marquer la prochaine occasion il faut qu'on la mette lebsic a très bien joué en tout cas de vue ils ont créé un fait de marquer en premier parce qu'ils savaient que l'on pouvait remonter et là c'est attention attention là je sais que ça dure manet et au centre et là moi ce n'est pas possible les guys là je savais que ça dure manet je sais comment ils jouent lui et moi on fait un duo incroyable et je savais que j'allais attirer moi tous les joueurs vers moi il aurait dû se calmer il aurait dû contrôler ça dure manet il aurait dû contrôler mais j'espère qu'il va tirer directement là parce que non j'ai très très mal joué ce coup j'ai très bien j'aurais dû passer non j'ai très mal joué j'ai fait qu'il allait en fait je croyais pas qu'il allait passer en moi et là on me fait un marquage parce que des centres que c'est moi en fait c'est la clé de cette équipe et je vous ai toujours dit même si je marque pas de but c'est moi qui touche le plus de ballon dans cette équipe et le match est terminé de l'use à 2 franchement pour un premier match ça va ça va en tout cas et j'ai combien j'ai une note de 6 à la la mauvaise note bayern 2 minutes contre dortmund en tout cas c'est vous êtes régalé en tout cas cette vidéo tu est là toute l'équipe se concentre on est à la maison la fois parce qu'on les avait gagné chez eux cette fois ci on est chez nous salut à tous et merci de nous retrouver pour ce match à part dans le calendrier un derby c'est une affaire de rivalité ici ça divise des familles et voilà on va gros match face à dortmund et c'est parti le ballon dans la profondeur on s'est attention là ça peut être bien ou loulou qu'est ce que j'ai fait j'aurais dû peut-être laissé à sergine abri d'avoir mes poteaux première occasion aujourd'hui ça m'entre pas les graisses à la live c'est oui le premier but de la vidéo et je crois c'est des 9e but de la saison si je me confondre le début au championnat c'est le cinquième but désolé c'est cinquième but du championnat ça veut dire que c'est je crois c'est le neuvième but de toute la saison toute compétition confondue mais en pétition bundesliga c'est 55 buts franchement c'est parti c'est parti les gars et oui oui ça c'était un très bel appel en tout cas je savais moi j'ai directement réfléchi à la face parce que moi dans ma tête je suis un très très bon passeur même dans la vraie vie c'est c'est ma position en fait même dans la vraie vie quand je joue au foot je suis pas un joueur professionnel mais vous comprenez ce que je voulais dire mais chaque fois moi je regarde s'il ya un joueur mieux placé que moi s'il ya personne mieux que moi c'est que moi ben croisé c'est ça doit être la 17e passe décisif si je me comprends pas on va avoir tout ça après j'ai beaucoup de passe décisif je veux d'être l'un des meilleurs passeurs de ce championnat c'est très très bon en place en tout cas j'en profite voilà on gagne 2-0 et j'ai 7.5 en truc match face à union berlin c'est parti c'est ce que je joue milieu offensif on semble toujours à l'extérieur là où le poteau le poteau le premier poteau c'était une très jolie passe de ma passe de ma part c'est un génial oui aujourd'hui les attaquants donc on dirait qu'il ya plus d'attaquants dans l'équipe c'est bizarre je sais pas je ne vois que comment muller et si on le met sur le banc comme ça le coach je sais pas ce qu'il est en train de fumer bien il misé sur moi à jouer à l'attaque je sais pas peut-être qu'il faudrait que je reste attaquant moi je préfère jouer milieu en tout cas je touche plus de ballon quoi sur ce mois je suis plus à l'aise la passe la sergine en brille là il va marquer va marquer et voilà une autre passe décisif les gars il passe décisif il n'y a que des passes décisif il s'était un passe décisif de la saison c'est juste incroyable franchement je vous dis que quand je joue milieu offensif je suis vraiment l'aise regardez la jolie passe cette équipe elle est la pire défense de la saison ce que les journalistes disent ici et là je vais en profiter bientôt je serai marqué parce que je suis en train de toucher tellement de ballons mais ça c'est bien parce que ça ne laissera beaucoup d'espace à mes coéquipiers attention on va prendre un but on prend un but et là ça va devenir un peu difficile très jolie passe regardez c'est très joli c'est très joli en tout cas très très joli but ils ont super bien joué là joli appel de balle et très très joli passe en tout cas regarder la mais calmement là là tu peux pas rater et le match est terminé c'est juste incroyable les gars pire ce match ça c'est de la faute de l'entraîneur il a mis des joueurs qu'il fallait pas j'ai même pas vu ma note je reverrai ça au montage bonjour à vous si vous nous rejoignez à l'instant on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites un ciel dégagé des tribunes qui se sont rendent l'occasion pour muller il s'échappe il faut frapper et voilà le but enfin enfin en jeu un match très difficile et grace est très difficile j'étais tellement concentré j'avais oublié que j'étais en train de prendre une vidéo sur youtube et là c'était un match très très difficile et là là j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai joué avec les équipes et là voilà là les attaquants ça marche pas les attaquants ici ne font pas leur boulot j'ai été obligé vraiment de devenir prendre des choses en main maintenant que j'ai maintenant ça va 1-0 ça va c'est la jolie passe encore et voilà et voilà voilà en tout cas on a débloqué le match sortie du alfonso davis et voilà le match est terminé on gagne gros gros match là c'est un match très difficile en tout cas je vais vous sauver beaucoup de temps fort jusqu'à je sais même pas si j'ai pas encore vu la note si j'oublie chaque fois de regarder la note match mais je crois que je suis du match 1 et voilà les gars début début cette saison finalement 18 passes décisive qu'elle est pas décisive je suis à fond on va jouer contre le boursier mon schlagbardard je sais même pas comment en prendre c'est tellement difficile voilà on joue à la maison aujourd'hui et j'espère que on va gagner contre le boursier à mon schlagbardard et oui on prend un but bête les gars ils ont pris un but bête franchement je sens pas le niveau de cette équipe c'est pour ça je suis redescendu au milieu parce que je me disais que si je contrôle pas le milieu savoir faire des gaffes voilà là on joue super bien là il doit marquer il doit marquer bien sûr on égalise notre jeune juin je sais même pas qu'on s'appelle une arène là en tout cas on a super bien joué voilà j'ai bien fait de redescendre au milieu parce qu'on sentait que l'équipe n'a pas du tout le niveau là j'ai vu muller juste derrière moi et je me disais qu'il allait passer à l'autre et le but c'est le premier but de la tête en tout cas je savais pas que ça l'a entré comme ça et oui et oui les gars il était super bien joué on va revoir ça calmement on va revoir ça tout ça calmement là 7e but du championnat franchement je savais pas que le gardien n'allait pas prendre ça mais bon je crois que en fait ça les a surpris il a balé venu elle a rebondi en fait et le match est terminé les gars il en a super bien joué aujourd'hui deux buts à un on a pu remonter franchement tout ça va va bien je sais pas si on a une défaite je crois le premier match une défaite je me souviens pas ça fait déjà beaucoup de match que j'ai joué je suis pas l'homme du match c'est bête on va je vais faire ça aux bourges en d'allemagne là et c'est parti c'est le quart de finale coupe d'allemagne là c'est d'effet pokal je crois que on en dit ainsi on gagne on ira directement demi-finale après on aura l'europa league je crois que je termine la vidéo par l'europa league en tout cas aujourd'hui j'ai joué je m'étais dit je ai joué quatre matchs mais j'ai senti que franchement ça faisait longtemps j'avais pas joué on sent la 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 je donne une place est ce qu'il faut et quand on joue de place dans le dernier carré la motivation vient toutes seules récupérer verginio attention là ça peut être un but et oui un introduit d'un jeune joueur là en tout cas berne ils sont en train de recruter de format christelle venait d'arriver cette saison et ça fait du incroyable mais là j'espère que je je pense d'en changer les attaquants c'est juste incroyable c'était super bien joué en tout cas ça dieu mané je me demande s'il est toujours dans l'équipe parce que je n'ai pas vu ça fait super super longtemps parce qu'il est blessé est-ce qu'il est oui mais voilà un introduit de notre part là en tout cas on commence à marquer beaucoup la 2-0 j'ai senti que j'étais dans l'espace là en fait j'ai couru j'ai couru je me suis trouvé dans l'espace et là c'est juste tirer direct ou bien je pouvais même passer mais non je me suis dit non faut que je marque là c'est une passe décisive voilà pas vu à l'héros je crois que osbourg se prend une correction chez nous la regarder regarder que jolie passe décisive c'est parti on peut marquer peut-être un autre but et oui le doublé les gars et le doublé à 0 dans l'équipe et les milliers et milliers qu'à dire là je me suis dit je demande la balle à ce qu'on a dans cette équipe de la défense ça ne va plus ça ne va plus chez eux garder franchement on a bien joué là là j'ai juste couru j'ai fait un sprint et je me suis dit il ya là il ya l'espace là c'est bizarre que les défenseurs ne m'ont même pas bloqué mais c'est peut-être là l'occasion peut-être attention là il va marquer et bien sûr son premier triplé je crois mes triplés je pense jeune joueur qu'on le fasse jouer tout le temps ma piste elle retenait ce nom moi il plaira truc on a super bien joué 5-0 5-0 6 ans je sais pas oui et au sport blanc comme but le but de l'honneur les guys le but de l'honneur ce qu'elle a 5-1 c'était 5 buts à 0 c'était juste et une émigration 5 buts en septembre c'est un peu déjà humiliant je trouve c'est parti contre attaque la contre attaque même si je me suis vraiment et oui mon premier triplé homie triplé les gars franchement je suis très bien démarqué de mon défenseur si vous en va revoir ça allez les gardiens et désemparés le gardien et désemparés j'ai dit 6 ou 6 à 1 et on sentait regarder la contre attaque là je me suis directement marqué de mon défenseur parce que là je me disais j'aurais s'il me suis là j'aurais pas le temps de l'échapper parce que je suis pas très rapide attention là 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 je lui donne un bala c'est une autre poste décisive il va marquer bien sûr c'est bizarre les gars ils ont mis l'honneur humiliation les gars il marque un cas triplé je crois qu'il sera homme du match je ne savais pas que j'aie pas ça mais on va voir qu'il sera homme du match en tout cas j'ai donné deux postes décisives avec aubi et d'une à 4,8 on va voir ce que ça donne en tout cas ce joueur il est super fort j'espère qu'on va le jouer tout le temps c'est bizarre les gars c'est juste pour sceller c'est les scores à la barre et on a tout le monde sait que bayonne peut marquer lui autant ça veut dire qu'on est un peu de retour là mais on joue une saison un championnat catastrophique je trouve compliqué mais la coupe d'allemagne ça va autant de buts 3,3 buts 4 buts pour il n'y a que deux joueurs qui ont marqué il n'y a que moi ce joueur ici mathiste elle était né bien ce nord j'espère que l'entraîneur ne va pas le mettre à côté comme il fait pour les autres et voilà qui sera l'homme du match c'est moi les gars et c'est moi 9 9 un point voilà j'ai super bien joué on va voir 18 passes espace réussit pas d'enjeux 3 buts bien sûr de passe décisive 5 tirs cadré dans trois buts et j'ai tout j'ai touché le ballon 29 fois franchement je suis l'homme du match pourquoi on l'a donné la balle à lui avoir parce qu'il a marqué 4 buts mais pas l'homme du match allez ben de munich j'encontre fribourg en demi finale chale que jouera contre dortmund ça sera entre chalec et dortmund en finale d'abord fribourg et la main note mon évaluation moyenne commence à augmenter nous sommes déjà 6 9 ça c'est bien on va jouer l'europa league je crois ça ce sera le dernier match de la vidéo à les gros matchs européen pas ligue 20 face à elle se nante la 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 je vois une demande voilà 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 il va marquer peut-être et oui mais ce joueur il est juste incroyable les gars il est juste incroyable je crois que nous avons notre buteur matiste elle s'il monte s'il monte va faire mal j'aimerais rester dans cette équipe pour voir son évolution mais il a 76 à 21 ans à évoluer très très vite on va le donner autant de ballons qu'on peut je vais le voir évoluer je vais le voir être parmi les meilleurs voilà on marque un autre but en tout cas ce joueur il est juste incroyable c'est pas d'où ils ont déniché c'est pas quand est-ce qu'il est venu je vais voir ça dans les transferts à regarder il a tout plein de choses fin de ciseaux double contact changement d'elle blocage tira où il est super fort sur l'aile est servi six au cours et on prend un but face aux scènes nantes incroyable les scènes nantes remontent voilà des célébrations d'humiliation là et nous émilie un but partout mostafa qui marque un but partout et là là je vous dis que ce match sera difficile parce que moi qui pensais que des défenses réculées allait nous donner plus de chances de gagner mais non mais non mais non on est en train de perdre le match d'annual bon qui entre et oui il ya ta reine je sais pas ce qu'il est en train de faire là il faut que je trouve une solution parce que c'est moi le joueur clé de cette équipe si on risque de prendre un autre but là imaginez-vous si nantes et le hold up et oui et bien wow il a raté moussa sissoko imaginez-vous s'il avait marqué je t'ai dit imaginez-vous si le bayern on est éliminé en huitième de finale c'est nantes vient de se réveiller ils viennent de se réveiller et nous nous sommes endormis on croit on croit qu'on a gagné le match mais non cette équipe est ici c'est qu'il ya une raison c'est qu'elle est forte là l'entraînement doit faire quelques changements parce que là ça marche pas un but partout les guys le match est terminé je crois qu'on va terminer la vidéo par ici on se retrouve prochaines vidéos vous connaissez les rituels n'oubliez pas de laisser un like si vous n'êtes pas encore abonné des gars mais qu'est ce que vous attendez abonnez vous abonnez vous à la chaîne merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt les guys